bon bah l'hiver est à nos portes ce matin c'était tout blanc il y avait du grésil qui était tombé comme ils annoncent du verglas j'ai fermé la porte donc les ânes restent dans le parc autour du bâtiment où ils dorment la nuit autour de la zinnerie là j'aurais donné de la paille et je vais leur donner un petit peu de foin en plus les températures comme assez fraîches on va pas être loin de zéro il ya un petit vent vraiment froid tous les ânes étaient à l'intérieur de la grange ce matin depuis le début de l'automne même les jours où il a fait froid même les jours le temps était maussade les ânes sont toujours restés dehors ils n'ont pratiquement jamais 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 dormi dans leur abri et là c'est le premier jour où ils ont fait toute la nuit dans leur abri mais bon l'hiver est quand même en train de montrer le bout du nez aujourd'hui bah j'ai fini de donner à manger donc la garou défense ont pas de foin il faut savoir que garou et charlie là ils sont toujours en compétition pour la nourriture mais quand il ya les chaleurs de jujus c'est pareil alors juste derrière charlie un tas de foin il pourrait le manger tranquillement avec le mulet il pourrait aller manger tranquillement avec sissi et molly mais le foin de garou est meilleur donc il préfère aller stressé garou plutôt que de chercher il revient il revient il revient il revient il revient et donc automatiquement ça va recommencer alors c'est seulement le deuxième jour que je donne du foin ce que j'en avais donné avant-hier il faut savoir que quand on commence à donner le foin tous les ans là à l'automne là jusqu'à présent les taux pâturages donc ils grignotaient toute la journée ils avaient un peu de paille quand il a fini grignoter mais là quand on commence à donner le foin tout le temps ils sont un peu énervé car quand il ya des intempéries et là il ya des intempéries annoncés sont toujours plus nerveux on dirait qu'ils sentent l'arrivée du mauvais temps et on dirait qu'ils veulent au maximum se gaver avant que de mauvais temps arrive charlie pourquoi tu vas pas manger là-bas dans les autres avec tes copines tu préfères les embêtés garou bah oui ça c'est pas gentil si si et molly mange tranquillement voilà on entend le vent hurler j'ai des doigts qui sont en train de geler je sais pas combien il fait là mais de faire avec le vent au moins moins six ou moins sept alors quand il va faire vraiment très froid je les nourrirais si jamais le le temps devient pire là demain ou après demain je crois ils annoncent des choses un peu bizarre je les nourrirais directement à côté des murs anti vent comme ça ils seront à l'abri en cas de temps vraiment mauvais je les nourris là là ils sont à l'abri du vent ils peuvent manger tranquillement sans problème pas mal Merci.